Je suis sûrement tombée sur une phrase de Victor Hugo qui dit que c'est une triste chose de songer et que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Déjà plus d'un siècle en arrière, certains auteurs, certains visionnaires, parlaient déjà des phénomènes qui devraient nous alarmer mais auxquels on ne donne pas de suite. Excusez-moi de le dire, c'est encore là quelque chose de typiquement humain. L'homme entend, mais il n'écoute pas. Nous sommes en 1970, je pense que le moment est venu de s'inquiéter un petit peu plus sur la question de l'environnement, même si cela peut vous sembler encore un peu nouveau. Et même si on ne dirait pas, c'est un sujet qui est abordé le plus à bon bout de temps maintenant, même si ce n'est pas directement. J'ai tout à l'heure pris l'exemple de Hugo, mais d'autres auteurs se sont prononcés quant à l'environnement. Je pense sincèrement que les artis ont cette capacité de dialoguer avec la nature, de recueillir et d'exprimer des messages de d'autres manières, avec plus de subtilité peut-être et de moyens. Et je pense que si Van Gogh avait eu l'éclairage artificiel à son époque, il aurait fait des économies de peinture, la pollution lumineuse, quoi qu'il en soit. Inutile d'être un esthète pour comprendre ou interpréter certains messages artistiques. Écoutez simplement ce que la nature a à vous dire et vous seriez surpris par le nombre de choses qu'elle laisse visiblement paraître. J'aimerais aborder le thème du réchauffement climatique. Je note que les actions pour effectuer des changements concrets, pour éviter ce type de phénomène, se font très rares. Bon, certains militants semblent déjà prendre part du problème, comme Gandhi, qui à son époque, était déjà d'un grand modèle écologiste. Bon, je dois imaginer que de nombreux militants écologistes apporteront l'héreur d'ici quelques années. Mais actuellement, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent d'ores et déjà, et que son environnement nous touche en ce moment même et continuera dans les années qui vont suivre. Et ne vous attendez pas à des améliorations. Enfin, tout ne dépend que de nous et de nos agissements. Je ne veux faire amour à l'aquiconque, je ne veux que constater des faits évitants. Et j'enréolerai de voir les futures avancées environnementales, les efforts exercés par les civils, ainsi que par la justice. Je ne veux pas faire amour à l'internet.